Voilà, c'est la fin de cette mini-série sur la difficulté, et je pense qu'il est temps de faire un bilan. Et la première chose que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que, bordel, il n'y avait aucune info. Je vous assure que mon principal problème pour faire cette série, c'est qu'il n'existe visiblement pas de consensus sur la question de la difficulté. Ou en tout cas, rien de visible pour le grand public. Je m'attendais à ce qu'il existe au moins quelques livres sur la question, au moins comme point d'entrée. Pas forcément des documents techniques, mais au moins un peu de vulgarisation. Et ben même pas, j'ai seulement trouvé The Evolution of Video Games and Their Difficulty de Titus Hauer, et c'était surtout un essai sur l'histoire de l'évolution des jeux à travers leurs difficultés. Et ben du coup, derrière, je me suis plongé dans les articles sur le net et les publications scientifiques. Et là non plus, c'était pas la joie. Il y avait des choses sympathiques, notamment la thèse de Levieux qui était clairement le mieux que j'ai pu trouver sur la question, ainsi que quelques autres papiers auxquels il a participé, mais dans l'ensemble, ça restait désespérément superficiel sur la question. Par exemple, le coût des différentes courbes de difficultés absolues et personnelles est trouvable plein de fois, mais aucun article ne prenait la peine de vraiment rentrer dans le pourquoi du comment, dans des expériences ou des méthodes pour quantifier le ressenti. Je trouve ça très dommage. Du coup, c'est pour ça que j'ai été particulièrement vague sur toute cette série. J'aurais été en capacité de vous sortir chiffres et formules à chaque épisode, mais j'aurais été enchanté. Mais malheureusement, il n'y a rien de tout ça, et c'est assez frustrant de se baser uniquement sur des ressentis. Mais peut-être que c'est justement ça le problème. La difficulté, de par son côté personnel, c'est quelque chose de très difficilement quantifiable. On peut essayer de s'en approcher pour chaque individu, en faisant comme pour les brevets de difficultés dynamiques d'E.A., c'est-à-dire en essayant de donner une valeur chiffrée à chaque action pour donner un score final. Mais c'est empirique, très dépendant du jeu, et pas du tout éprouvé dans le grand bain de la vie réelle. La difficulté, c'est pas quelque chose comme les 10 briques de gameplay théorisés qui ne changeront plus. C'est quelque chose que tous les mots et calculs mathématiques du monde ne pourront jamais qu'approcher. On peut retrouver des tendances, on peut tirer des catégories de difficultés, des types de gameplay, mais aucun jeu et aucune personne n'arrivera à entrer parfaitement dans ces cases imposées. Mais du coup, était-il vain de vouloir théoriser la difficulté ? Je ne crois pas. Les deux types de courbes fonctionnent bien. Il est assez aisé de dégager des tendances pour dégrossir un peu la manière dont on progresse dans un jeu, sans forcément tout chiffrer. Les deux types de gameplay, progression et émergence, servent avant tout à essayer de prévoir si un jeu va partir plus dans de la difficulté auto-générée par les joueurs ou pas, et les trois grands types de difficultés sont un excellent moyen de donner un peu plus de pertinence dans les comparaisons de difficultés de jeu. D'ailleurs, en parlant des trois grands types de difficultés, vous aurez sans doute remarqué que j'ai assez peu parlé de la difficulté sensorielle dans cette série. Eh ben c'est qu'aujourd'hui, elle est un peu à l'écart des deux autres. L'industrie du jeu vidéo considère que passer son temps à chercher sans même savoir ce qu'on est censé chercher est une très mauvaise chose. Et c'est un peu vrai, si tous les jeux étaient aussi galères à résoudre que les vieux point-and-click, mais ça serait juste l'enfer. Du coup, les game designers ont pas mal fait disparaître cette difficulté sensorielle, avec des pop-up indicatrices, des gens qui indiquent ce qu'il faut faire, des rappels dans les menus, des mises en surbrillance des objets avec lesquels interagir. Aujourd'hui, si on passe plus d'une minute à chercher ce qu'il faut faire, c'est exceptionnel. Même les jeux narratifs, qui sont quand même les héritiers des point-and-click d'antan, ne proposent plus trop ce genre de phase libre où il faut vraiment chercher l'énigme avant de la résoudre. Donc voilà, si j'en ai pas trop parlé, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on est devenu très fort pour faire qu'un joueur ne s'ennuie pas. Parce que ouais, c'est ça le gros souci de cette difficulté, c'est qu'il y a peu de joueurs qui s'amusent avec elle. Et de nos jours, quelque chose qui n'est pas immédiatement amusant a tendance à dégager très vite. Mais si on peut déplorer une certaine disparition de diversité avec elle, il y a quand même des trucs cools. L'ergonomie des interfaces, par exemple, ça rentre dans la notion de difficulté sensorielle. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un jeu avec une interface vraiment à chier. Du genre celui-là ? Ouais, bon, ok, ça se trouve, mais c'est quand même carrément moins fréquent qu'auparavant. Sinon, un autre point que je voulais aborder, c'est qu'au final, je trouve ça plutôt bien ce que nous avons aujourd'hui en termes de difficulté. On trouve des jeux pour tous les niveaux, beaucoup proposent en sus une gestion de la difficulté interne, on n'a jamais vraiment eu autant de choix sur notre façon de jouer qu'aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'aucun des jeux connus qui sortent de nos jours est impossible à finir. Revenez 20 ans en arrière et c'était pas la même chanson. Aujourd'hui, le problème, c'est plutôt qu'il y a trop de jeux et qu'on n'a pas le temps de les finir. Alors après, effectivement, tout ça s'est venu avec une certaine forme d'uniformisation. En termes de gestion de la progression, de la difficulté en général, chaque genre a trouvé sa manière de faire. Et chaque nouveau jeu qui sort utilise cette formule, parfois un peu bêtement. Récemment, j'ai fait Tomb Raider 2013 et ça m'a frappé. Je voyais les éléments de game design derrière le jeu. Je voyais comment était placé chaque item et pourquoi c'était là. Je voyais pourquoi on obtient ce truc à tel moment. Je voyais littéralement le game design. C'était un peu déroutant. Tous les jeux ne sont pas aussi évidents que Tomb Raider, mais en ce moment, je trouve qu'il est assez aisé de voir sur quels mécanismes s'appuient les jeux pour augmenter la difficulté et garder le joueur. Parce que globalement, ils utilisent un peu tous les mêmes procédés. Cependant, je ne m'alarme pas plus que ça, parce qu'il reste encore des exceptions. Beaucoup d'exceptions, et qui fonctionnent, même sans aller regarder du côté de la scène indépendante. Et en vrai, cette uniformisation de la gestion de la difficulté ne me dérange pas trop, parce que ça permet de faire découvrir le jeu vidéo à un plus large public. J'aime énormément le jeu vidéo. Ça fait longtemps que je joue, donc j'ai acquis une certaine expérience, et j'ai donc du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais joué ou qui joue très peu. Mais statistiquement, je sais que la majorité des gens dans le monde sont moins bons que moi. Ils n'ont pas les réflexes et les connaissances que j'ai acquises en plus de 15 ans de jeu vidéo. Donc forcément, si on les met devant le dernier Assassin's Creed, ils vont être complètement perdus. Mais ce n'est pas vraiment de leur faute. Et ce qui m'embête, c'est que contrairement à un film ou à un livre, apprécier un jeu vidéo demande d'être actif. Donc vous aurez beau mettre un chef-d'oeuvre du jeu vidéo dans les mains d'une personne, si elle n'y connaît rien, elle le trouvera juste naze. Pourtant, le jeu vidéo, comme tous les arts, a ses classiques et ses oeuvres intemporelles. Pourquoi priver une partie de la population de la possibilité d'y avoir accès, juste parce qu'ils n'ont pas perdu une année de vie à s'entraîner avant ? Qu'importe que les vrais gamers pensent qu'un vrai jeu doit être dur, et j'avoue humblement qu'il m'arrive d'avoir ce genre de réflexion. Je pense surtout que la difficulté fait obstacle à la diffusion du jeu vidéo. J'aimerais qu'il soit accessible au plus grand nombre. Mais avec tous ces noobs, est-ce que les jeux vont pas être nivelés vers le bas ? Oui, c'est possible. Mais avec tout ce qu'on sait faire en termes de gestion dynamique de la difficulté, est-ce que c'est pas possible d'avoir des jeux adaptés pour plein de niveaux de jeu ? Dans un monde idéal, ça serait ça, la finalité des brevets d'Electronic Arts d'ailleurs. Permettre à tout un chacun de faire tous les jeux possibles, ou presque, qu'importe son niveau. Vous notez que j'ai bien dit dans un monde idéal, parce qu'on sait ce que EA veut faire avec ses brevets. Et le problème, c'est que j'ai un peu peur que cette histoire de difficulté dynamique finisse par coûter trop cher, et qu'au final, les éditeurs ne fassent que cibler les groupes de joueurs qui brassent le plus d'argent. Et malheureusement, je pense que je vous apprends rien sur ce point, mais le groupe de joueurs qui rapporte le plus, c'est les casual gamers, beaucoup plus que les joueurs classiques. Pour être plus clair, j'ai peur que les développeurs s'enferment dans un seul modèle de jeu à destination du groupe de joueurs qui rapporte le plus, ce qui risque de tuer l'innovation et la diversité. C'est pas le problème du type de joueur, ça au pire on s'en fout, c'est plutôt la direction potentielle de l'industrie qui me fait peur. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, donc c'est clair que l'avenir n'est pas tout rose sur la question. Enfin bon, je ne prédis pas le futur, sinon je serai riche, du coup, wait and see, comme on dit. Dernière précision avant de conclure, je ne prétends pas que cette série est digne d'un cours d'école de jeu vidéo. Clairement, ce sont les vidéos d'un amateur éclairé, avec certainement des grosses conneries dans le lot. Enfin, vu la qualité d'image, du son et du jeu d'acteur, ça me paraît évident que c'est du travail de plouc, mais c'est bien de le rappeler. Donc, sur ce sujet, je ne peux que vous conseiller de 1. Creuser par vous-même, la thèse de le vieux est un bon départ. 2. Prendre des cours pour ce qu'ils peuvent, ça doit se donner en école de jeu vidéo, mais malheureusement, j'ai pas assez d'âge d'aller en cours, et j'ai pas assez de reins pour me payer une école de game design. Et 3. Expérimenter. Comme d'hab', toutes les théories du monde ne vaudront jamais la pratique. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'avec tous les logiciels qui existent, on peut facilement se confronter à la réalité sans forcément trop s'y connaître. Par exemple, pour moi, le meilleur moyen d'apprendre par la pratique simplement, c'est de tenter de faire un jeu sous RPG Maker. Pas forcément un truc ultra chiadé, peut-être tout simplement un jeu avec une heure de durée de vie, mais rien qu'avec ça, arriver à faire un bon prototype équilibré, vous allez apprendre plein de choses. En plus, RPG Maker ne demande aucune grosse connaissance technique, il est simple d'accès, et on peut faire un truc pas dégueulasse avec la base du logiciel. Non, franchement, je persiste et je signe, si vous voulez expérimenter les prémices de game design, sans forcément parler théorisation de la difficulté d'un jeu, RPG Maker, ça reste la référence, même après toutes ces années. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette série sur la difficulté. Pouf, c'était super long à faire, j'ai tellement relu mes scripts que je n'ai aucune idée de si c'était bon ou pas, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. En plus, j'ai pris quelques vacances au milieu de la production et mon boulot a été soudainement particulièrement chargé et éreintant. Bref, je suis content que ça soit terminé tout ça. Je vais reprendre les vidéos au rythme d'une, une et demie par mois, comme d'habitude, en attendant qu'un autre gros projet comme ça ressurgisse. Comme mon documentaire sur la pollution et le jeu vidéo, mais alors celui-là ? Une vraie harlésienne. J'ai déjà réécrit le script entier six fois, et il fait bien deux heures le script, et je le hais de plus en plus. Je suis désolé si ça ne sort pas, mais dans l'état, je ne peux pas faire une vidéo avec un torchon pareil. Ce n'est pas possible. Sinon, que dire d'autre ? Eh bien, merci à tous ceux qui ont eu la patience de regarder cette série jusqu'au bout, c'est super gentil, j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer sur mon utip ou me tipez de quelques bats pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501